Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le 24 janvier dernier, le Togo a été examiné dans le cadre du troisième cycle de l'examen périodique universel. Au total, 224 recommandations ont été adressées au pays, 182 recommandations ont été acceptées et 42 notées. Et depuis ce matin, la commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme est réunie pour élaborer justement le document de mise en œuvre de toutes ces recommandations. Le compte rendu avec Elie Agba Njadaou. Les membres du comité interministériel ayant en charge la rédaction du rapport échange avec l'UPR Info sur les techniques, les outils et bonnes pratiques sur l'instauration d'un système national fort de protection des droits humains. Nous allons en fait revoir qu'est-ce que c'est l'examen périodique universel, discuter d'où en est le Togo dans le processus de l'examen universel. Donc c'est sur 142 recommandations en fait que la République togolaise doit définir quelles activités doivent être entreprenantes, quelle sera la responsabilité des différents ministères. Il s'agit pour la commission de revisiter les différentes méthodologies à adopter afin de mener des évaluations précises et complexes. Tous les ministères ont désigné un point focal qui siège au sein de la CIR. C'est un organe technique d'appui au gouvernement en matière d'élaboration et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme. Le Togo se projette maintenant sur le cycle suivant, c'est-à-dire le quatrième cycle. Et en ce moment, il est question pour le Togo de se pencher maintenant sur la question de la mise en œuvre des recommandations. Et pour ce faire, le gouvernement a pris la décision d'élaborer un plan d'action. L'atelier donc aura pour objectif d'outiller les membres de la commission. À l'issue des travaux, une base de données des recommandations sera créée. La mise en place d'un cadre de consultation permanent avec les autres parties prenantes et la rédaction de rapports à mi-parcours. On se souvient à quoi ? ... ... ... ...